Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui de la valeur des pièces de 5 francs argent. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous êtes très nombreux à vous demander quelle est la valeur des pièces de 5 francs en argent. La plupart du temps il s'agit de savoir quelle est la valeur de la pièce selon le cours du métal précieux. Bien entendu de nombreuses pièces de 5 francs argent ont une valeur numismatique très supérieure à leur simple valeur métallique. Les pièces de 5 francs argent les plus connues sont aussi les plus récentes. Il s'agit des pièces de 5 francs semeuses qui ont été fabriquées entre 1960 et 1969. Ces pièces fabriquées en très grande quantité valent leur poids en métal à l'exception de quelques années plus rares. Elles sont considérées comme des pièces d'argent d'investissement. La seconde grande catégorie de pièces d'argent de 5 francs regroupe les pièces frappées au 19e siècle. On parle parfois des culs d'argent pour désigner ces pièces fabriquées entre 1795 et 1878 car elles ont succédé aux écus royaux fabriqués sous l'Ancien Régime. Il existe pas moins de 18 types de pièces de 5 francs en argent du 19e siècle. Si l'on prend en compte les variantes secondaires du dessin des pièces ce chiffre est encore plus élevé. A ces pièces françaises il faut rajouter les pièces de 5 francs argent fabriquées en Suisse et en Belgique. Ces pièces ont été produites sur le modèle exact des pièces françaises avec bien sûr des dessins nationaux différents. Toutes ces pièces de 5 francs ont les mêmes caractéristiques techniques. Ce sont de grosses et lourdes pièces. Leur diamètre est de 37 mm. Elles pèsent 25 grammes. Elles sont fabriquées en argent pur à 90%. Toutes ces pièces de 5 francs argent valent au minimum leur poids en argent. Certaines de ces pièces ne sont pas rares. Par exemple, la pièce de 5 francs Napoléon III tête l'aurait fabriquée en 1868 à Strasbourg a été produite à plus de 11 millions d'exemplaires. Cette pièce vaut donc uniquement son poids en argent si elle est en mauvais état de conservation. Seules les pièces les plus belles ont une valeur numismatique supérieure. Parmi les différents types de pièces de 5 francs argent de nombreuses pièces valent beaucoup plus que leur poids en argent. Les pièces de type 5 francs Union et Force, même quand elles sont très usées, peuvent se vendre pour une centaine d'euros, soit 8 fois plus que leur valeur en métal précieux. Le prix des pièces dans des états de conservation exceptionnels atteigne facilement plusieurs centaines d'euros. Les pièces fabriquées en petites quantités valent également très chères même si elles sont très usées. Avant de vendre ces pièces de 5 francs argent, il peut être très utile de s'informer sur leurs valeurs numismatiques et de ne pas s'en tenir seulement à leurs valeurs métalliques. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo qui fournissent des ressources pour connaître exactement la valeur des pièces de 5 francs argent. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Cette présentation de la valeur des pièces de 5 francs argent est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada